Dieu Esprit Saint, bonsoir. Bonsoir. Depuis un certain temps, nous apprenons beaucoup de choses au sujet de Panamé. On vous appelle Dieu Esprit Saint. Certains vous appellent parfaites et d'autres mamies ou démons. On note également des tensions entre l'Église catholique romaine et Panamé. Et le gouvernement aussi s'en mêle. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup à vous. Je vous remercie d'abord pour cette démarche-là vers nous, vers Panamé, pour comprendre de quoi il s'agit. Panamé, c'est vrai, il y a beaucoup de polémiques autour. Tout ce que vous apprenez là, c'est vrai. Dieu, mamie, démon, parfait. Mais ce qui est dommage, c'est que les hommes ne font pas la démarche vers Panamé pour comprendre ce que c'est que Panamé, la mission de Panamé. Je ne suis pas un démon, je ne suis pas mamie, je ne suis pas parfaite. On m'appelle Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. C'est mon temple qui est parfaite. Et je viens en parfaite pour faire ce que j'ai à faire. Et quand je quitte le corps, parfaite est un être humain, comme vous. Donc il faut savoir faire la part des choses. Parfaite, c'est un être comme vous. Mais d'abord, Dieu, Esprit Saint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu que vous avez devant vous. Vous entendez la voix de Dieu directement. Tout ce que vous venez de... Toutes les questions que vous venez de poser au sujet de la mission de Panamé, ce sont de très bonnes questions. Beaucoup se demandent ce qui se passe avec Panamé. Pourquoi tant de polémiques? Pourquoi tant d'agissements autour de Panamé? Panamé a commencé en 2009 sur la paroisse Saint-Odile de Panamé. C'est une paroisse romaine. Tout a bien commencé. Le prince est aussi ce qui était là. On se tend. Vous le connaissez très bien. Il s'appelle Vigan. Il s'appelait Vigan Mathias. Il était là. C'était un prêtre exorciste. Mais malgré ça, Panamé ne rassemblait pas autant de monde. Il a fallu que Dieu prenne chair. Que la mission de Panamé commence. Que les hommes commencent par venir de partout du monde entier. Quand la mission de Panamé a commencé, tout doucement, les hommes viennent, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient. et ça a commencé comme ça. Petit à petit, les gens venaient de partout du monde pour se faire bénir, pour se faire guérir, pour obtenir des grâces. Mais, quand Panamé a commencé, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons déclaré la guerre aux démons. Béhézéboul, le père de tous les autres démons. C'est à Béhézéboul qu'on a déclaré la guerre. On calcinait la sorcellerie. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. La sorcellerie est détruite. Et tous les sorciers aussi témoignaient. Tous ceux qui venaient à Panamé étaient délivrés systématiquement. Parce que la grâce était là. C'est Dieu qui a prêché pour délivrer ses enfants de la sorcellerie, du mal, pour détruire le mal, détruire Béhézéboul, pour que vous ayez la paix. Mais la mission de Panamé a commencé avec beaucoup de gaieté. Et les hommes, tous les béninois étaient contents de cette mission-là. Même les dirigeants de l'église cathédrique ou romaine en profitaient. Ils envoient leurs prêtres, leurs évêques, leurs religieuses, se faire délivrer de la sorcellerie. Mais il a fallu que je déclare que je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'éternel des âmes, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, de Jacob, de David, des prophètes. pour que la guerre, pour que les Romains nous déclarent la guerre. Il a fallu que j'annonce à l'humanité mon identité, ce que je suis, le Père de Jésus-Christ, Il a fallu que j'annonce au monde entier que je suis là pour les délivrer de la sorcellerie, pour que le monde ait la paix. Il a fallu simplement cela pour que les Romains nous déclarent la guerre. et tout doucement, ils ont commencé à dire que comment on peut brûler la sorcellerie publiquement, comment si, comment ça, que c'est une attente et plein d'histoire. Et finalement, ils nous ont demandé de quitter la paroisse. Mais moi, j'avais mon plan. je ne suis pas venu parmi les hommes comme ça. Ce n'est pas un hasard qui a créé cela. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une mission qui a été préparée pendant 13 siècles. Il a fallu 13 siècles d'abord pour bien préparer la mission. Et moi, je suis venu avec un plan. Je ne suis pas un con. Je suis Dieu. Et le plan de Dieu, aucun être humain ne peut le détruire. Et nous ont demandé les dirigeants de l'église catholique romaine nous ont demandé de quitter leur paroisse. Leur paroisse. Alors que cette paroisse, c'est nous qui l'avons construite. Et on est parti. Et Benhaméa a repris maintenant en 2011. Selon mon plan, tout a bien commencé. Maintenant, les romains voyant ceux qui venaient, ceux qui allaient venir déjà, comme ils ont ils ont habilité à flairer les choses, à sentir les choses telles que Benhamé venait là. Ça les a fait peur. Et ils ont ils ont trouvé qu'ils ont vu que Benhamé était une menace pour l'église catholique romaine. Pourquoi? Parce que nous, nous avons déclaré la guerre contre le diable, contre la sorcellerie. Mais eux, ils ont fait à soi leur entreprise, c'est-à-dire l'église catholique romaine, ils ont fait à soi ça, leur entreprise là, sur la sorcellerie, sur le diable, les coups bas, la méchanceté, la franc-maçonnerie. Donc du coup, ils se sont sentis menacés. Ils se sont dit que s'ils se taisent et que Benhamé s'ils laissent Benhamé évoluer, que Benhamé allait déstabiliser l'église catholique romaine, si possible même la détruire. Donc ils ont commencé par prendre des dispositions contre nous. Ils ont commencé par nous déclarer la guerre. D'abord, au commencement, ils ont commencé pas à écrire. Ils ont écrit des lettres sur lettres qu'ils ont publiées dans les églises disant que Parfaite c'est un démon interdisant aux chrétiens catholiques ou romains d'aller vers Parfaite parce que eux, ils trouvent que c'est Parfaite. Eux tous m'appellent Parfaite. Ils ne savent pas que c'est Dieu. Interdisant aux chrétiens d'aller vers Parfaite que c'est un démon qui est là-bas. Mais avec la puissance, toute la puissance de l'église catholique romaine ils ont des prêtres exorcistes, de grands prêtres exorcistes soi-disant exorcistes parmi eux. Parfaite était une chrétienne catholique communier, baptisée, confirmée. et tous ces prêtres exorcistes pourquoi ne se sont-ils pas réunis pour chasser ce démon qui habitait Parfaite? Tous ces évers qu'ils remettent n'ont-ils plus la puissance de Jésus-Christ pour détruire le diable qui est en Parfaite? et celle que ils appellent petites filles c'est à cette petite fille qui déclare la guerre maintenant. Comment est-ce qu'on peut aller chercher un titan pour écraser une fourmi? ça n'a pas de sens ils disent que c'est une petite fille et ils déclarent la guerre à une petite fille ils se sentent menacés par rapport à tout ce qui se fait à Gmaname parce que la vérité sort la vérité ça se révèle au grand jour Gmaname c'est la lumière ce n'est pas le mensonge ce n'est pas la sorcellerie la tromperie ce n'est pas ça et donc ils ont commencé par écrire contre nous contre moi particulièrement ils ont commencé par publier je ne leur ai dit aller chercher mes cassettes de 2009 et écouter tout ce que je disais dans mes enseignements je n'ai jamais en 2009 quand Gmaname a commencé même pas une seule fois attaquer les romains je suis j'ai toujours dit que j'étais là pour détruire le mal pour détruire les belzéboules en quoi est-ce que la mission de Paname dérange les romains s'ils ne sont pas assis s'ils ne sont pas dans le mal s'ils ne sont pas dans la sorcellerie en quoi ça devrait les déranger et ils ont déclaré la guerre et croyant que comme d'habitude comme d'habitude ils arrivent à détruire les œuvres de Dieu ils arrivent à en finir facilement avec tout ce qui se retrouve sur leur chemin tout ce qui constitue un obstacle pour eux ils arrivent à les détruire facilement ils ont cru aussi que Paname c'est une main d'homme c'est une œuvre d'homme c'est une idée humaine c'est ce qu'ils ont cru et ils en ont pris à Paname croyant que ils pouvaient en finir avec Paname le plus simplement possible et ils se sont fait prendre à leur propre piège malheureusement pour eux quand ils ont décaillé la guerre ils se sont rendus compte que là c'est un terrain il est dangereux et comme et comme leur entreprise comme c'est une entreprise à l'une internationale et que la mafia romaine ne peut plus faire marche arrière ils font ce tout droit croyant que Paname va se laisser faire je suis Dieu créateur du ciel et de la terre je ne suis pas venu pour me faire tuer comme comme vous avez tué mon fils unique Jésus-Christ cette fois-ci je suis venu détruire tout ce qui range mon monde que j'ai créé de mes propres mains et je ne l'assurer et je ne l'assurer aucun ennemi de Paname aucun ennemi de la cour céleste détruit mon oeuvre ils rêvent en plein jour ils ont déclaré la guerre contre leur souffle parce que Dieu c'est le souffle des hommes et chaque jour ils disent des mensonges sur Paname et ce qui me paraît curieux curieux et qui me fait vraiment réfléchir c'est que les béninois continuent de se laisser berner par ces hypocrites ces mafieux qui n'ont jamais souhaité le bonheur du peuple qui n'ont jamais oeuvré pour la paix qui n'ont jamais qu'ils ne sont jamais donnés de la peine pour sauver les hommes le peuple continue de la suivre bêtement comme ils ont vu qu'ils ont vu venir les 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 ça dit le danger le danger que Paname constitue pour les Romains aujourd'hui c'est c'est vous ne pouvez pas mesurer la portée la gravité ils ont vu venir ça ils se sont acharnés ils se sont empressés voilà ils se sont empressés de 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 manipuler les cœurs les cerveaux comme ils ont l'habitude et et comme ils ont passé des siècles à ruiner le monde à tromper le peuple à manipuler le peuple le peuple aussi bête qu'il est c'est laisser faire ils se sont empressés de créer le doute dans les cœurs dans les esprits et ils lâchent ça dit ils sortent des énormités ils dénigrent Paname ils font un camp ça dit ils font de la campagne pour Paname hein en mal quoi en quelque sorte et détruisent Paname ils pensent détruire Paname mais malgré tout ça est-ce que Paname ne continue pas son chemin Paname évolue et Paname évoluera rien ne peut arrêter Paname rien parce que c'est Dieu créateur du ciel et de la terre qui enchaîne en os je viens de dire que Paname ce n'est pas une idée d'or ce n'est pas une entreprise créée ou bien une société qu'un être mais a créé c'est une mission divine une mission de destruction de Bezéboul et ce sera ainsi tout le mal qui ronge ce monde sera anéanti maintenant je décale la guerre contre le diable et les Romains se retournent contre moi tout comme si ce sont eux les avocats du diable et c'est ce que nous constatons c'est ce que nous avons constaté à travers les siècles ils ont toujours défendu le diable ils ont toujours été de mèche avec Bezéboul et ils ne sont pas prêts à laisser tomber ils sont prêts à mourir pour Bezéboul parce qu'ils sont allés déjà très loin et trop loin non c'est comme ça sinon nous Bonamé n'a pas de problème avec les Romains c'est les Romains qui se sentent qui se sentent menacés parce que c'est les intérêts qui sont mis en jeu là les intérêts l'argent l'honneur le prestige et tout ça Bonamé est en train de détruire tout ça à travers son oeuvre sa mission aujourd'hui les Romains c'est à dire le peuple ne le considère plus et tout ça c'est parce que Bonamé a démantelé le réseau la lumière a jailli dans les ténèbres la lumière est en train de faire dissiper les ténèbres et donc comme eux ils sont dans les ténèbres et qu'ils vivent des ténèbres ils ne ils ne ils ne ils ne ils ne ils ne conçoivent pas ils ne veulent pas accepter que Bonamé existe ils veulent tout faire pour finir une fois pour debout avec Bonamé mais malheureusement pour eux malheureusement et c'est vraiment dommage malheureusement ils ne pourront pas et ils savent qu'ils ne pourront pas mais ils ne baissent pas les bras pour autant parce que c'est le diable qui est comme ça vous êtes entêtés entêtés et c'est la mort qui qui finit pas la dernière solution c'est la mort c'est comme ça et donc les Romains je suis un peu qui s'acharne contre Bonamé ils disent qu'ils sont des hommes d'église les fils de Jésus-Christ les bons fils de Jésus-Christ et que c'est Bonamé le diable mais qu'il laisse le diable en paix et qu'il prie qu'il prie le diable n'a pas plus de force que l'église en temps normal si aujourd'hui l'église de pas l'église catholique romaine si ce n'est pas que la sorcellerie que c'est le diable même qui dit avec les prêtres au sein de l'église pourquoi est-ce que depuis depuis que Bramère comme c'est que ils disent que c'est le diable qui a Bramé pourquoi est-ce que l'église n'a pas détruit ce diable là depuis maintenant ils ont tout fait les coups bas les comment ça dit on perd des délinquants pour aller assassiner pour 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 empoisonner il y a plein de plein de choses on ne peut pas tout dire ils ont pris par tous les moyens fiasco maintenant comme si cela ne suffisait pas et comme la mafia romaine internationale tous les chefs d'état sont dedans puisque la franc-maçonnerie c'est les romains aujourd'hui les chefs d'état sont des francs-maçons et comme ils se retrouvent dans les mêmes loges maçonniques et qu'ils sont les mêmes dans la sorcellerie et dans les hostilités ils sont allés voir Yahiboni maintenant parce qu'ils pensent que Yahiboni lui il a des armes à sa disposition et on pense qu'avec des armes on peut en découdre bien en féminin avec bonhommé ce n'est pas possible bonhommé ce n'est pas une question d'armes c'est Dieu qui est dans la chair l'éternel des armées et donc l'arme que l'homme a créée ne peut venir à bout de Dieu réfléchissez un peu on ne peut pas tuer la foi avec une arme que l'homme a créée et les roumains sont allés chercher Yahiboni pour les mettre au gouvernement maintenant maintenant que eux malgré leur toute puissance malgré toute la puissance que Jésus-Christ leur a donné malgré toute leur force ils n'ont pas pu finir avec bonhommé maintenant ils en appellent au gouvernement ils appellent le gouvernement au secours on dit que l'église catholique c'est l'église de Jésus-Christ en tant que ça devrait être maintenant ce Jésus-Christ là a failli ce Jésus-Christ n'a pas pu détruire le diable qu'il y a de bonhommé et ce Jésus-Christ maintenant son église son église maintenant appelle le gouvernement l'état la politique au secours pour détruire bonhommé ça n'a pas de sens les romains ils me font pitié et ça fait honte ils ont traîné le nom du Christ dans l'amour dans l'amour et comme ils savent déjà qu'ils vont qu'ils vont mal finir ils sont allés promettre un troisième mandat à Yahiboni comme quoi s'ils finissent avec bonhommé qu'ils vont le soutenir pour un troisième mandat maintenant Yahiboni ne sachant plus dans quelle sauce se retrouver il nous appelle et il nous dit vous voyez je sais que vous êtes nombreux je sais que bon même sans récépissier vous pouvez travailler mais pour le moment aidez-moi à vous aider et remplissez il faut remplir les formalités il faut déposer un dossier au ministre de l'intérieur et devant nous il instruit le ministre de l'intérieur tu vas là délivrer un récépissier dans l'intervalle d'un mois et pour le moment je vous le demande humblement et quand on est vos mouvements sur la colline d'abord pendant un mois et après un mois vous continuez votre votre truc là tranquillement vous savez nous sommes dans un état de droit dans un état laïque blablabla blablabla personne ne peut vous interdire de travailler c'est c'est la liberté de religion plein de trucs comme il en a l'habitude et il nous raconte tout ça nous étant des responsables Dieu étant la paix et l'humilité nous nous sommes pliés à ces à ces à ces recommandations parce que nous ne sommes pas là pour décarer la guerre aux autres aux hommes nous sommes là pour détruire le diable la socellerie et en quoi la mission de Bonhomme concerne les hommes tout ce que les hommes ont à faire c'est de venir se faire sauver simplement accepter Dieu et se faire délivrer simplement tous ceux qui viennent à moi moi je leur garantis la paix la paix du coeur la joie la santé et ils deviennent invincibles la socellerie ne les atteint plus et tous ceux qui viennent à Bonhomme aujourd'hui ils ont la paix les dents qui viennent du monde entier ils ne sont pas des intellectuels aussi ils ne sont pas des cons ils réfléchissent aussi et tout ce monde là on est traite d'inintelligent ou bien ou bien de con mais quoi et Yahéboui nous dit ça nous nous avons raison tout ce qu'il a dit juste pour pour faire la paix pour ne pas tirailler avec le gouvernement d'un mois on est passé à deux à trois à quatre à cinq et nous sommes dans le sixième mois nous écrivons au ministre de l'intérieur on est au ministre de l'intérieur au gouvernement partout personne ne répond on appelle personne ne répond et mais toi le gouvernement ne commence pas à jouer au chat à la sourire avec nous mais nous connaissons la loi on a continué notre mission tranquillement parce qu'on n'a pas besoin de récépissier tout mouvement est à titre déclaratif toute organisation qui n'est pas du ressort du gouvernement et à titre déclaratif du moment que du moment que le gouvernement n'a rien à voir avec la foi des gens sur la loi de 1901 quand la foi naît le gouvernement n'a pas d'autre choix que de d'accompagner ceux-là qui aussi sont allés déclare leur foi pour dire nous prenons telle chose le gouvernement sur la sécurité de bien des personnes nous avons continué notre mission tranquillement et yaïboli fort de ça nous décale la guerre maintenant ouvertement et ce à quoi on s'attendait il le dit maintenant ouvertement parce qu'il a gardé le récépissier et en même temps il a instruit les consariats les gendarmeries les préfératures tous les organes déconcentrés du gouvernement il les a instruits et il a dit de nous faire un chantage que si jamais nous venons leur demander l'autorisation de manifestation dans les lieux publics etc. de nous demander le récépissier maintenant il a fait un chantage comme quoi yaïboli comme quoi que si on ne le soutient pas pour troisième mandat que nous n'aurons jamais notre récépissier et j'ai dit à bon avec tout ce que yaïboli a fait endurer à ce pays qui est passé de la démocratie à la dictature ou la liberté de presse la liberté de paroles et tout ça ça dit comment a pu musée et les citoyens ne plus le droit à la parole le dialogue est carrément interdit et dans un régime pareil yaïboli ose vous demander ose demander à dieu de le soutenir pour un troisième mandat dieu le seul justicier le maître de la création de la justice le dieu des pauvres yaïboli demande à dieu de le soutenir pour un troisième mandat parce que les romains lui ont proposé un troisième mandat mais ce que le monde les béninois et yaïboli ne savent pas c'est que les romains ils sont pas des religieux ils sont pas des hommes de dieu c'est des délinquants c'est des mafieux c'est des sorciers c'est des politiciens sinon comment le régime pareil des gens supposés être hommes de dieu vont 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 promettre un troisième mandat à quelqu'un qui est avide de pouvoir qui est amoureux du pouvoir qui ne peut pas partir et qui oppresse le peuple ce n'est pas possible c'est quoi ce tandem gouvernement romain et yaïboli maintenant est comme un enfant du coeur de rome sous ordre des dirigeants catholiques romains qui sont au bénin et quand il lui dit il fait ça et il bafoue la constitution il fout la constitution au pied et mais la constitution de côté il ne respecte plus les lois de 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 la nation et il fonce tout droit pour vous qu'il ait qu'il ait un troisième mandat jeudi et je continue de le dire on ne le ouvrage bonhomme ne va jamais soutenir yaïboli point troisième mandat dans ses rêves qu'il garde le monde non 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 mais pas besoin nous connaissons le droit et rien rien je dis bien rien pas un être de souffle ne peut arrêter la mission de bonhomme parce que c'est dieu c'est l'éternel des armées qui a droit de vie et de mort subite sur tout être humain rien ne peut arrêter la mission de bonhomme non non c'est ce qui a créé la tension entre bonhomme gouvernement et rome yaïboli nous déclare la guerre et quand nous voulons nous rendre dans les lieux publics ils menacent de militariser les lieux la fois derrière on devrait être au stade de l'amitié c'est bien c'est bien commun les béninois et d'abord ont participé aussi à la conception du stade du stade et yaïboni interdit à banane d'aller au stade parce que les romains lui ont interdit qu'il laisse le pouvoir aux romains et comme il menaçait le DG du stade de mort nous on s'est dit le pauvre DG nous nous arrivait donc à quoi ça va servir qu'on fasse force pour qu'après on dise que c'est la cause de banane que le DG est mort nous nous sommes à la recherche de la paix on a laissé et qu'on laisse sachant que yaïboni ayant eu gain de cause à dans la situation de couron va chercher aussi à nous pousser jusqu'à banane lui qui nous a dit de quand on a le mouvement sur la colline et effectivement conformément à ce que nous étions en temps de de mijoter dans nos coeurs là il le dit effectivement qu'il va militariser et que la fête toute là que ce sera pas possible ça a quel sens que chef d'état se lève et prenne des décisions comme ça à la volée comment des citoyens des béninois en paix libres d'adorer leur Dieu se rendre se rendre seul à lieu de pèlerinage comment l'accoutumé c'est le même droit que les catholiques romains ont quand il voit dans sa chaque année dans sa zone chaque année de pèlerinage quand il dit que tu avais débarqué des militaires tu avais débarqué des hélicos pour les bombarder les tuer juste parce qu'ils veulent aller prier leur Dieu elles sont au Dieu du choix des romains au bien du choix du gouvernement que doivent vouer les que les les nous sommes dans un état laïque dans un état de démocratie et donc la liberté de religion Yahéboui n'a pas dit à un béninois c'est tel Dieu que tu dois adorer ce n'est écrit nulle part dans les pages de la conclusion et il sort ça là pour nous montrer qu'il a le plus fort qu'il a toute l'armée à sa disposition et ce qu'il oublie c'est que c'est l'armée céleste c'est l'armée terrestre qui veut aller combattre l'armée céleste qui va gagner le résultat connu d'office et nous on a dit ok il n'y a pas de problème on l'attend ici et tous les dames nous sommes restés là pendant deux semaines pour lui donner l'occasion de vraiment faire venir ses militaires ses militaires qui va envoyer à l'abattoir parce que à coup sûr aucun de ne rentrera aucun de les dames bovis ils sont déjà dans l'éternité yaïbouni dirigeant de l'éducateur romaine les dames bovis sont déjà dans l'éternité et 1 ils sont déjà investibles ils sont vaccinés contre les 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 balles aucun fusil aucune arme ne peuvent tuer un barbeau vie si tu tentes tu meurs ça là c'est connu d'office et même des gendarmes de sangrano en ont fait l'expérience qu'ils aillent leur poser la question et on est resté là tout le temps on ne sait pas pourquoi il ne les a pu envoyer et connaissant le gouvernement le régime totalitaire de yaïbouni nous nous savions déjà que si ça s'arrête maintenant c'est la chasse à l'homme qui va commencer et effectivement comme nous l'avions déjà nous l'avions déjà annoncé déclaré dans le point de presse passé le coup qu'ils ont monté tandem gouvernement c'est-à-dire yaïbouni et rome particulièrement l'administrateur de porte-nouveau meliambo de jambénois et l'abbé d'un prêtre rommel de porte-nouveau lali thomas avec moitié amant le préfère du zou le département du zou et des collines ils ont engagé des délinquants en complicité avec un député connu pour ça ils ont engagé des délinquants pour aller éliminer 5 dirigeants rôdité c'est rôdité de l'église catholique de barri l'église de jésus-christ de barri et pensant que Dieu est un imbécile qui ne lit pas dans le coeur et dans les pensées avant même que vous ne parliez Dieu sait déjà ce qui va sortir de votre bouche et ils me prennent point con et ils osent envoyer des délinquants tuer les nôtres tout comme si ils étaient des gibiers qu'on peut abattre comme ça quoi facilement on a mis la main sur certains d'entre eux certains d'entre eux ceux-là qui ont envoyé ces délinquants là qui ont fait des déclarations terribles et au moment aux porteurs nous allons sortir les cédis parce que des noms sont sortis des déclarations qu'il est qu'il est qu'il est incriminé vous voyez un peu et c'est ça c'est dans ça que Rome est la mafia et c'est dans ça que Yahiboni est c'est dans ça ils sont allés comploter contre mon ami croyant que nous dormons que le dieu de mon ami le dieu d'Abraham qui a appris à mon ami est un dieu dormi d'or c'est ce qu'ils ont cru la main qui est derrière mon ami c'est le black adamassou rondo l'incommensurable le dieu tout puissant l'immensement grand et l'infiniment petit c'est ce qu'ils ont oublié c'est ce qu'ils y ont peut-être et en dehors de tout ça comme si cela ne suffisait pas Yahiboni qui fait envoyer un point courrier par le ministère de l'intérieur à tout ce qu'il y a comme commissariat commissariat gendarmerie préfecture comme quoi il faut aller déranger les darbovis les disperser lors des séances de prière sur la cellule et qu'il faut empêcher par tous les moyens le staff de bonhommes de se rendre sur les lieux publics pour des enseignements de la demande de la récépicière il faut en faire un chantage quoi et puis de faire débarquer des militaires pour les disperser et si et ça et j'avertis bien Yahiboni et toute sa clique les romains et tous ceux qui sont dans le club que nous sommes dans un état laïque et qu'aucune loi aucune loi de notre démocratie ne dit qu'il faut aller empêcher des gens qu'ils sont en train d'adorer le Dieu de leur choix chez eux aucune loi de la constitution ne dit qu'il faut empêcher une organisation ou bien une communauté religieuse ou bien une église à aller exprimer sa foi ou bien prier dans des lieux publics aucune loi de la république ne dit ça ces exécutants c'est à dire les gendarmes les policiers à qui on a donné ces instructions avant de venir qu'ils nous apportent la loi de la république qui a signifié qu'il ne faut pas adorer le Dieu de son choix dans son pays et dans sa maison ou bien qu'il ne faut pas prier en cellule le Dieu de son choix ou bien qu'il ne faut pas aller adorer ou bien prier son Dieu dans des lieux publics la loi de la république qui dit ça il faut qu'il vienne avec ça sinon ça va tourner très mal parce que le plan de Yaïboni c'est de faire basculer le pays dans un état de crise et là il va trouver un alibi pour ne pas quitter le pouvoir parce que selon la constitution c'est que si le payeur est dans une situation de crise grave le chef d'état ne peut pas quitter comme ça et laisser le pays dans il faut qu'il prolonge son mandat et donc troisième mandat état de d'urgence état d'urgence et nous nous savons tout ça toutes ces manigances là qu'il fait nous nous savons tout ça qui ne nous prennent qui ne sont pas des cons donc il devait basculer le pays dans un chaos totale parce qu'il s'est un bon emmètre du monde et que si on arrive à faire sous le vêtement mais que ce sera vraiment le désordre dans le pays que la guerre civile est parti de là et lui va en profiter pour rester au pouvoir qu'il sache que nous connaissons son plan qu'il sache cela et une chose encore il y a ainsi que ses commanditaires c'est-à-dire les romains les évêques romains les prêtres ici et ça les délinquants qu'ils envoient qu'ils sachent que nous ce n'est pas parce que nous nous taisons que nous sommes bêtes je suis quand même Dieu et tout ce qui tout ce qu'ils sont en train de comploter dans l'ombre là je sais tout et même dans les moindres détails si jamais ce n'est pas seulement les secours d'idées de l'église de Bonamé si jamais un seul membre du clergé de Bonamé et même un seul Darbovi on porte atteinte à la vie d'un seul membre du clergé de Bonamé ou bien un seul Darbovi ce sera vie pour vie et tout à l'heure je viens de dire que les Darbovi sont vaccinés contre les armes aucune arme ne peut tuer un Darbovi le simple fait d'avoir pensé à ça d'avoir eu l'idée suffit largement pour qu'on en finisse avec ces délinquants qui ont envahi le BD parce que nous sommes dans nos droits la liberté de religion c'est un droit constitutionnel et on ne va pas engager des délinquants pour tuer des Darbovi mais pour tuer des membres du clergé à cause de leur foi si jamais ils osent il se fait reprendre non seulement ça ce qui va suivre sera très 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 grave parce que nous allons riposter nous allons réagir de la manière la plus appropriée qu'ils le sachent qu'ils le sachent aucun Darbovi et si jamais le gouvernement avec sa troupe de délinquants s'ils envoient des délinquants chez des membres du clergé de Polomé ou chez des Darbovi les assassiner parce que connaissant le régime de Yaïboni et sachant qu'il aime faire la chasse à l'homme si jamais il envoie quelqu'un essayer essayer quoi que ce soit contre un membre du clergé de Polomé ou bien contre un Darbovi qu'ils sachent que la patience a des limites et qu'on ne pousse pas Dieu à bout on ne joue pas avec sa vie la patience a des limites Yaïboni qu'est-ce que nous lui avons fait qu'est-ce que Polomé lui a fait sur quoi est-ce qu'il se base tout ce qu'il fait là quel argument sous-tend tout ça il se base sur quoi juste pour le troisième mandat juste pour le troisième mandat ce n'est pas possible maintenant ce qui est vraiment déplorable déplorable au Bénin ici c'est que les Béninois ne veulent pas réfléchir les Béninois ne veulent pas réfléchir et c'est vraiment dommage peuple Béninois ouvrez les yeux réfléchissez Dieu est parmi vous le salut est à côté de vous la lumière est là et les ténèbres disparaîtront regardez ce qui dérange aujourd'hui tous les Béninois c'est le fait que je dise que c'est Dieu mais Dieu si Dieu doit revenir dans l'humanité quelle forme prendra-t-il si Dieu doit revenir sauver ses enfants quelle forme prendra-t-il mon fils mon fils unique Jésus-Christ en venant dans ce monde a pris l'apparence humaine maintenant que son père vienne à travers l'homme en quoi ça dérange les Béninois on vous dit que Dieu a priché la personne dit mais je dis que je ne suis pas prophète je ne suis pas prophétesse je ne suis pas envoyé de Dieu je ne suis pas visionnaire je ne suis pas mystique je ne suis pas pasteur je dis bien que je suis Dieu Dieu d'Abraham le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorre le Dieu de Moïse mais quelqu'un dit qu'il est Dieu et vous dites que c'est une petite fille sur la terre d'Agonli sur la terre de la sorcellerie qu'elle est trouvée peut se lever sur dans un village pareil et déclarer haut et fort qu'il est Dieu et qu'il est venu pour finir avec Bézéboul pour finir avec la sorcellerie et qu'un autre ne peut dire ça et vivre encore 24 heures est-ce que ce n'est pas déjà une preuve tangible une preuve solide que c'est Dieu qu'un démon peut se lever et détruire son propre royaume comme ça avec Bézéboul aujourd'hui le diable est calciné ce n'est pas chassé calciné le démon est calciné la sorcellerie est calcinée et les sorciers témoignent tout ce qui vient sur la colline devient inversible systématiquement sans donner un rond alors qu'ils faisaient des sacrifices par ci et par là et on vous dit que le salut est descendu pourquoi est-ce que les béninois ne cherchent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils déclarent la guerre à quelque chose qu'ils ne comprennent pas pourquoi pourquoi les gens faisaient des sacrifices ils dépensaient des centaines de mille chez les charlatans même ceux qui se disent que les catholiques romains aujourd'hui est-ce qu'ils sont chrétiens à 100% tous les catholiques romains aujourd'hui vont féticher leurs prêtres ainsi que leurs évêques et pourquoi est-ce que on ne peut pas chercher à comprendre Panamé avant de lui déclarer la guerre pourquoi pourquoi quelqu'un dit qu'il est Dieu cherchez à comprendre tout au moins vous dites que pourquoi un être ne va dire qu'il est Dieu mais Jésus n'était-il pas humain on dit vrai Dieu vrai homme c'est pas le nom de Jésus ça Jésus même se faisait appeler fiche de l'homme et on me dit que il n'a été dit nulle part que Dieu Dieu le Père reviendra sur la terre patati patata il n'a été dit nulle part que Dieu le Père que Dieu le Père que Dieu le Père reviendrait que les Béninois cherchent à comprendre vous dites que c'est le diable qui a mon aménagement mais depuis tout ce temps que mon aménage existe regardez ce que les romains font ils mentent de jour en jour et vous découvrez finalement que c'est du mensonge ce sont ces mêmes romains qui ont dit dans ce pays qu'il n'a pas à faire des morts et après tout le monde a découvert que c'était du pipeau c'était faux sur ces mêmes romains qui ont écrit plein de trucs sur banane dans ce pays et aujourd'hui que ce vous voyez tout ça est faux faux et j'ai vente tout ça juste parce qu'ils ne veulent pas voir banane évoluer alors que qu'ils le veulent pas banane évoluera et évoluera pour toujours c'est les romains comment est ce que des hommes d'église peuvent payer des délinquants ils payent des délinquants c'est le c'est le c'est dans le quartier et ils demandent de délinquants de se soulever contre banane d'aller attaquer les dabevis de les blessés de créer le tour le trouble des autres pour que le gouvernement profite pour dire trouble à l'ordre public parce que c'est le thème que le gouvernement emploie tout ce qu'il trouve à dire c'est trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public parce qu'ils sont de mèche avec les romains créer quelque chose parce que nous on n'a pas d'argument contre eux créer ça et nous allons en profiter nous avons profité pour dire qu'il y a tout à l'ordre public et ce sont ces membres délinquants qui viennent se confesser encore les romains me font pitié ils me font pitié eux qui disent qu'ils sont du côté de dieu depuis que bon a commencé contre banane de démo bon aménage jamais fait du mal à qui que ce soit bon aménage j'avais payé quelqu'un pour aller pour ça dit pour aller agresser quelqu'un ou bien vandaliser un lieu mais elle se permet de vandaliser nos lieux de culte et le gouvernement est capable de rendre justice depuis que bon aménage a commencé personne au le gouvernement béninois n'a jamais rendu justice à hôte d'argo vie qui sont persécutés à cause de leur foi persécuter tabassés lynchés et jetés en prison mais rien de tout cela ne restera impuni rien ils pensent que il faut tout ça que ça restera impuni mais c'est faux je suis un dieu de justice qu'ils ne sachent et qu'ils sachent que à partir de maintenant il n'y a plus la paix du coeur pour eux parce qu'ils sont en insécurité s'ils se permettent d'agresser les d'argo vie et que personne ne rend justice et que ces mêmes gens là si jamais dans les jours à venir il ne reste pas loin de bon aménage s'ils ne se méfient pas et qu'ils osent tenter quoi que ce soit encore contre les d'argo vie je dis bien ce sera vie pour vie parce que jusque là personne n'a rendu justice aux d'argo vie donc qui s'attendent aussi à la même réplique je dis bien ce sera vie pour vie le simple fait d'agression d'argo vie suffira largement parce que tout c'est tout c'est pas parce que dieu est paix et humilité patience et que je je malgré tout j'apaise mon peuple je les invite à la patience et à la non-violence qu'ils vont tout le temps les agresser le peuple d'argo vie sont fatigués ils sont fatigués si yaï boni ne 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 n'interdit pas les autres sectes les autres religions ainsi que l'église catholique romaine qui ne se razade plus à aller sur le terror de bonhomme qu'il laisse bonhomme est en paix parce que bonhomme est à le même droit que les autres religions qui existent dans le pays bonhomme est le même droit les béninois que les béninois chez chaque comprendre si vous venez à bonhomme et si vous 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 a dit vous faites votre démarche de premier et que vous vous rendez compte que c'est le diable fait demi tout personne ne vous il s'agit a pas de contrainte à bonhomme et les dames ils sont libres d'aujourd'hui il n'y a pas de contrainte si vous venez et que vous découvrez que c'est le diable mais faites pas charier mais au lieu de rester loin et d'emparer et critiquer dénigrer si vous ne voulez pas comprendre taisez vous simplement parce que si vous parlez si vous critiquez que demain ils savaient que c'est Dieu la punition sera plus grave sera très grave ce sera grave que les béninois se ressaisissent pendant la fête d'août nous avons eu un million c'est quand même 833 pèlerais venu de partout du monde entier est-ce à dire que tous ceux là ce sont des bêtes et que c'est les béninois seulement qui sont des intelligents n'y a-t-il pas d'intellectuels parmi ces millions qui étaient sur la colline n'y a-t-il pas d'intellectuels qui réfléchissent aussi que les béninois réfléchissent qu'ils réfléchissent et qu'ils s'approchent de bon abé pour bien comprendre bon abé au lieu de critiquer de loin vous savez aujourd'hui tous les tabouis savent que c'est de Dieu qui est là et c'est sans commentaire et ils obéissent à la lettre yaïboni s'il était un peu plus intelligent il allait s'approcher de bon abé et chercher à comprendre si le sait il s'en est on va le dit que du talent qui soutiennent brunc et comme deürée de talent c'est moi qui allait le dis ça le préfet du zoo et comme l'analyse du talent il en profite pour presser pour en quoi qu'est ce qui nous lie qu'est ce qu'il y a la mère talent yaïboni ça dit il prend compte tout ce qu'on lui dit un président n'est pas aussi léger un président c'est ce contenu à des moments donnés qu'un rapport bonhomme et à quoi ça dit qu'est-ce que qu'elle est liée ne sont pas des politiciens le talent qu'elle soit même on ne l'a jamais vu on ne connaît même pas on dit que bonhomme veut poser sa candidature pour 2016 et comme il déclare la guerre à tous ceux qui sont candidats en 2016 il nous déclare la guerre aussi pourquoi on n'est pas politiciens en quoi est ce que le pouvoir nous concerne qu'est ce que la politique à voir avec bonhomme qui est ça dit ça dit purement spirituel c'est ça n'a rien à voir même si aujourd'hui nous voulons aller au pouvoir nous allons aller nous 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 allons prendre le pouvoir parce qu'il y avait trois millions de d'abord et si on y faut des voteront parce que c'est comme un seul homme connaît d'abord y obéissent ils s'obéissent comme un seul homme le crédit que les romains n'ont pas dans la l'église ils n'ont pas ce crédit là aujourd'hui qu'on est de chrétiens catholiques ou romains écoutent leurs prêtres et obéissent oh les d'abord c'est comme un seul homme qu'ils obéissent à leurs d'abord et c'est comme ça je l'ai déjà dit pas ézéchiel je rassemblerai mon peuple sur la cette colline ils viendront de partout du monde entier je leur arracherai leur cœur de pierre et je remplacerai ça par des cœur de chair ça a été dit par ézéchiel tout ça là et quand vous me dites qu'il n'a été dit nulle part que je reviendrai c'est n'importe quoi jésus a dit les cas l'esprit de vérité l'esprit se viendra il vous dira toutes les autres vérités celui qui va dire doit parler et quand l'église catholique romaine me dit que c'est l'esprit saint qui est descendu sur les apôtres à pentecôte mais c'est de la duperie ils veulent tromper qui c'est le feu de l'esprit saint qui est descendu sur les apôtres et se faire à consommer tout ce qu'il y avait comme peur en eux dans leur cœur et ce feu leur a donné la force la vigueur et ils ont commencé maintenant par proclamer la bonne nouvelle et aujourd'hui je suis descendu avec ce feu là que j'ai fait descendre sur les apôtres et c'est ce feu qui est en train de consommer consommer les démons aujourd'hui la sorcellerie le diable pour que le monde puisse avoir la paix les bris l'acquis sorcellerie oh nous nous voulons nous voulons la paix et tu es venu avec son feu pour détruire cette sorcellerie là qui vous ronge pour que vous ayez la paix et vous dites que pour pas vraiment dit que on va mourir je ne peux pas dire de chercher la mort du pécheur mais que le pécheur se convertisse vous devez ajouter cette phrase là à ça le pécheur qui ne se convertit pas il mourra et il mourra du mort éternelle c'est ça vraiment c'est ça j'ai dit que tous les sorciers viennent se faire délivrer de leur sorcellerie sinon non